Le vendredi 15 mars 2024, les conférences midi de l'EPSI ont eu le grand plaisir d'accueillir Marion Moulin et Raphaël Gilbert, qui nous ont présenté une conférence intitulée « Pensez la médiathèque en situation de crise vers une politique de la relation ». Marion Moulin et Raphaël Gilbert ont co-écrit l'ouvrage « Pensez la médiathèque en situation de crise » avec le collectif de bibliothécaires et chercheurs qui a contribué à la résolution de la crise évoquée ici. Elles écoutent et accompagnent parfois des bibliothèques engagées dans des situations d'accueil difficiles à travers leur partage d'expériences. Marion Moulin est coordonnatrice des médiathèques et des centres de documentation du Centre hospitalier Île-de-France. Elle a dirigé plusieurs médiathèques depuis 2014 et s'est beaucoup intéressée aux relations que la bibliothèque entretient avec les acteurs et les publics du champ social et de la jeunesse. Elle a notamment dirigé la petite bibliothèque Ronde, structure emblématique dans l'expérimentation des nouvelles formes de pédagogie, de médiation et de formation. Raphaël Gilbert a dirigé différentes médiathèques de 2011 à 2021 avec pour fil rouge l'expérimentation de nouvelles façons de concevoir et de proposer les services ainsi que la mise en place d'environnements de travail apprenants. Elle est aujourd'hui chargée de missions évolution des bibliothèques et de leurs métiers au ministère de la culture français. Elle s'intéresse aux transformations des bibliothèques et à ce que l'analyse urbaine, la psychologie sociale et l'approche systémique relationnelle peuvent apporter au métier. On travaillait avec Marion dans la même bibliothèque en banlieue proche de Paris à la fin des années 2010. On a connu dans cette bibliothèque des situations de tensions, d'accueil et de crises assez aiguës et on en a relaté l'expérience dans un livre qui s'appelle « Penser la bibliothèque en situation de crise ». Et donc, c'est à partir de cette expérience-là qu'on va vous parler aujourd'hui. Alors, pour vous donner quelques éléments de contexte avant de démarrer, c'est une bibliothèque qui avait ouvert au début des années 2010. Une bibliothèque d'à peu près 2500 m² avec aussi deux bibliothèques de quartier. Bonjour ! Ah, on voit un visage, c'est chouette ! Enchantée de vous voir ! Et cette bibliothèque, en fait, moi j'étais arrivée là-bas pour l'ouvrir. Elle était en construction et c'était une ville assez populaire pour laquelle c'était un gros investissement financier parce que la population, les habitants, était plutôt modeste. Et il y avait une très, très forte volonté à la fois de la part des élus, de la part des bibliothécaires, d'avoir un projet qui soit à la fois innovant et qui travaille la question du lien social. Alors, quand on a ouvert la bibliothèque, on a eu au démarrage une très, très forte présentation. Beaucoup de monde, beaucoup d'adolescents, beaucoup de chahus aussi dès les moments de l'ouverture. Mais on était content d'accueillir ces adolescents qu'on a souvent du mal, en France en tout cas, à trouver dans les bibliothèques. Et assez rapidement, on s'est retrouvé un peu débordés. Débordés par les enfants seuls, débordés parce qu'on était utilisés à la fois comme bibliothèque, mais aussi comme maison des jeunes, comme centre de loisirs après l'école, comme espace pour faire toutes les démarches administratives en ligne. Et à la fois, on avait beaucoup mis en valeur le fait que la bibliothèque diversifiait ses services. Et en même temps, on avait eu bien du mal, finalement, à trouver le temps de faire le travail et puis à accueillir tout ce monde-là dans une ambiance sereine. Donc, on a mis en place au fil des années plein de solutions avec les adolescents. On a rencontré leurs familles. On a accueilli toute une classe d'âge pour les connaître. On a travaillé avec nos partenaires des écoles, avec nos partenaires des services jeunesse de la ville. Et puis, on s'est retrouvés à un moment donné, à la fin des années 2010, dans des situations qui ont empiré, qui se sont devenues des situations de violence vraiment aiguë, avec des collègues agressés, avec des jeunes agressés par des jeunes, avec des menaces de brûler la structure. Ce qui nous a conduit, à un moment donné, à exercer notre droit de retrait. En France, je ne sais pas si vous avez l'équivalent ou si ça s'appelle pareil, mais quand des agents publics sont dans des situations de danger grave et imminent, ils peuvent fermer la structure d'accueil et se mettre en retrait de leurs fonctions. Donc, on a fermé la bibliothèque. Et quand on l'a réouverte trois semaines plus tard, après quand même, ça faisait sept ans que cette bibliothèque était ouverte et rencontrait des situations d'accueil quotidiennes un peu difficiles, on a réouvert avec une médiathèque parfaitement calme. Le public était bien revenu, mais on n'a plus eu, à partir de ce moment-là, de difficultés à l'accueil. Et la situation reste sereine aujourd'hui, après trois ou quatre ans, puisque ça fait trois ou quatre ans que l'on a réouvert. Alors, on n'est pas sortis de la crise en travaillant sur la violence. Ça, c'est un point très important pour nous. On est sortis de cette crise en travaillant sur la relation, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, comment cette situation de crise, qui a été accompagnée par une chercheuse psychosociologue spécialiste des jeunes et des quartiers populaires, nous a permis de sortir de la crise en construisant un nouveau rapport à notre métier, en replaçant mieux la bibliothèque dans son écosystème d'acteurs, et en travaillant sur les liens, sur de nouvelles manières d'interagir avec l'environnement de la bibliothèque. Et puis, l'année dernière, au mois de juillet, il y a des bibliothèques qui ont brûlé en France, qui ont été dégradées. Il y a eu des situations de tensions et de révoltes urbaines assez fortes. Et suite à ça, et à titre bénévole, on a été en contact avec les bibliothèques qui avaient été touchées. On a eu des moments d'écoute. Donc, on a continué à travailler autour de ces situations de crise, mais pas simplement pour la question de la crise, mais pour ce que ça peut nous dire du modèle de bibliothèque qu'on met en place et de la manière de penser la bibliothèque dans son territoire. Voilà, j'espère que j'ai fait à peu près clair. Donc, on a prévu une intervention en quatre temps, dans le temps court qui est imparti. On va vous parler d'abord de la manière dont on a retravaillé la relation au territoire. On va vous parler de la manière dont on a retravaillé la relation aux habitants, dont on a retravaillé la relation aux partenaires, et puis dont on a finalement retravaillé la relation à notre métier. Et c'est Marion qui va démarrer. Alors, moi, je vais démarrer avec la relation au territoire. Donc, peut-être juste pour me resituer sur la situation dont on parle. Donc, Raphaël était la directrice de l'équipement, et moi, j'étais responsable des partenariats. Et voilà, des partenariats au sein de l'équipe de direction. D'abord, ce que je voulais dire en préambule, c'est que quand on pense le territoire, il faut vraiment le penser de façon géographique et sociale, plus que le territoire administratif ou politique auquel la médiathèque est rattachée. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, chez vous, mais en France, il y a vraiment beaucoup de strates administratives et politiques, et les médiathèques de lecture publique peuvent dépendre d'horizons différents. Elles peuvent dépendre des mairies, elles peuvent dépendre des communautés d'agglomération, des métropoles. Parce qu'on a des tutelles très variables, avec des politiques et des élus variables. Donc, quand on parle du territoire, on est vraiment sur cette question locale, et qu'on a un peu perdu de vue parfois, et non pas politique et administrative de référence, qu'il est notre tutelle. Ce que la recherche-intervention dont a parlé Raphaël, avec la psychosociologue Joël Bordet, a amené dans notre lien au territoire, ça a été de s'intéresser de nouveau à une vraie analyse structurelle du quartier, et des dynamiques qui le traversent. C'est-à-dire ne pas se contenter d'étudier l'aménagement urbain du quartier, mais vraiment s'intéresser aux dynamiques politiques, aux dynamiques économiques, aux dynamiques sociales qui la font. Par exemple, en fait, le quartier dans lequel on était, c'est un quartier très neuf, qui avait une dizaine d'années, enfin, qui est né en même temps que la médiathèque, en fait, en même temps que son ouverture. Et le travail de la psychosociologue a été de nous faire comprendre comment ce quartier était né, de quelle ambition politique il venait, qui en était le commanditaire, qui étaient les populations qu'il composait, est-ce qu'elles étaient là par choix, ou est-ce qu'elles avaient été déplacées, suite à des restructurations, notamment de logements sociaux, quelle était la part de mixité, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un travail qu'on n'avait pas forcément fait. On connaissait un petit peu l'histoire du quartier, mais avec finesse, pas spécialement. Alors qu'en plus, la médiathèque était vraiment implantée un peu comme une tour de contrôle du quartier, et très centrale, c'est qu'on avait une vue sur tout ce qui se passait. Et c'est vraiment la psychosociologue qui nous a ouvert les yeux sur ça, en travaillant notamment avec les médiateurs de quartier qui avaient fait une visite très précise des lieux. Forcément, on s'est rendu compte dans ce travail que les tensions et les crises qui traversaient le quartier et qui animaient le quotidien de toutes les personnes qui y vivaient et qui y travaillaient, étaient les mêmes crises. En tout cas, faisaient vraiment écho aux tensions et aux crises que nous, on avait dans les murs et qui traversaient la médiathèque. L'autre point qui nous a beaucoup intéressés dans la relation au territoire, ça a été de faire attention à ce qu'on appelait l'extraterritorialité. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement que dans l'équipe qui composait la médiathèque, il y avait une surreprésentation clairement d'une certaine classe sociale qui n'était pas représentative du quartier. On avait essentiellement des personnes qui vivaient dans Paris intramuros et qui prenaient les trains de banlieue pour venir travailler dans ce quartier populaire, mais qui n'étaient pas forcément représentatives de ce qui s'y passait, et qui ne connaissaient pas en plus l'histoire de cette ville populaire et de ce quartier populaire en particulier. Du coup, on a fait très attention à partir de ce moment-là, au moment notamment des recrutements, à avoir davantage de diversité, à faire attention aux origines géographiques et territoriales des personnels qu'on recrutait, et évidemment en termes de diversité aussi, faire attention aux différentes classes sociales qu'on pouvait recruter dans la médiathèque sans reproduire des schémas un petit peu classiques, de dire que les jeunes du quartier, on va les mettre sur des postes un peu plus d'animation, du type grand frère ou quelque chose comme ça, mais en essayant vraiment de former et d'occuper tous les postes de bibliothécaires. Voilà, je vais m'arrêter là pour la partie territoriale, et on va passer du coup à la relation aux habitants. Il y a quelque chose qui nous a beaucoup frappés, en fait, quand on a été accompagné par cette recherche, c'est qu'à l'époque, on est au début des années 2010. En France, il y a un mémoire qui avait mis en avant le modèle de la bibliothèque troisième lieu, les travaux de Ray Oldenburg. Donc, on était très baignés dans tout ça, la notion de… Maintenant, on parle de tiers-lieu en France, mais à l'époque, on appelait ça troisième lieu. Et dans toute la littérature professionnelle qui présentait les bibliothèques modernes, qui avaient diversifié leurs services, mis l'accueil au centre, mis le public au centre, il y avait l'idée de faire participer le public davantage aussi à la co-construction des services. Il y avait l'idée que si on faisait ça, ça se passait bien, qu'il y avait une forme d'autorégulation, que les gens, s'ils s'appropriaient comme ça la bibliothèque ensemble, il y avait une cohabitation et un lien social. La bibliothèque, c'était un lieu du lien social. Et en fait, ce qui nous a frappés, c'est qu'il y avait une très forte pensée de la bibliothèque comme lieu du lien social, mais par contre, la question de la conflictualité, elle était absolument occultée de la littérature professionnelle. Et nous, le conflit, on le vivait tous les jours, avec les jeunes, avec les ados, parfois aussi entre les ados, les adultes. Tous les jours, c'était compliqué de faire vivre cette bibliothèque sereinement dans les situations d'accueil. Et jusque-là, on avait eu pour objectif, et c'était peut-être un peu naïf, mais de sortir du conflit, d'éviter le conflit. On se disait qu'il fallait qu'on arrive à une situation où l'accueil serait serein, où il n'y aurait plus de conflit. Et ce que nous a rappelé ce travail de recherche, c'est qu'en fait, à partir du moment où il y a une vraie mixité sociale dans les murs, que la cohabitation entre les habitants, elle ne se fait pas sans désordre et sans conflit. Et que le travail de la bibliothèque, ça ne pouvait pas être de créer un espèce d'îlot magique dans lequel tout le monde s'entendait bien, une sorte d'îlot un peu préservé de la société, en quelque sorte. À Oldenburg, on en a souvent repris que les gens laissent à la porte leur habitus social. Je ne sais pas si on peut laisser à la porte son habitus social. En tout cas, chez nous, ça ne marchait pas. Et du coup, on s'est rendu compte que la bibliothèque, elle avait certainement davantage un rôle de créer du lien entre les gens, de faire la médiation à partir des liens, mais aussi des antagonismes, parce que le lien social, c'est aussi des antagonismes et des conflits, plutôt que d'être un espèce de lieu préservé préservé des situations conflictuelles qui traversaient la société, le quartier, la ville, et qui donc se retrouvaient aussi chez nous. Et à partir de là, alors on n'a pas forcément pu le mettre en œuvre de manière très concrète par la suite, après la réouverture, parce qu'il y a eu le Covid, et puis qu'un peu plus d'un an après, on a quitté nos postes toutes les deux, mais c'est quelque chose, je pense, qui porte maintenant notre pratique professionnelle. C'est qu'on travaille beaucoup plus la question du public à travers le prisme de la relation aux habitants. Ça veut dire que déjà, on parle moins de public. On considère plus qu'on travaille en direction des habitants. Souvent, on parle aujourd'hui de bibliothèques participatives. Il faudrait faire participer les usagers aux actions, aux acquisitions, à la création de services. Nous, on a renversé un peu les choses et il nous semble qu'avant de faire participer les gens dans les murs, la bibliothèque peut se poser la question de savoir à quoi, elle, elle participe sur ce que font les habitants au sein du territoire. On considérait parfois peut-être la bibliothèque comme au milieu du territoire. On considère peut-être plus maintenant qu'elle est dans un milieu et qu'elle doit s'y intéresser. Et puis, on considère aussi qu'il faut porter une grande attention à la manière de se faire accueillir par le territoire dans lequel on s'implante quand on construit un lieu. Et peut-être qu'avant ça, en tout cas, moi, je pense que c'était mon cas. Là, j'avais peut-être le sentiment d'arriver comme un lieu qui accueillait le public, qui était pourvoyeur de services. Et maintenant, je considère davantage la bibliothèque comme devant être accueillie par le territoire dans lequel elle s'implante. Et ce travail de la relation au public, je pense qu'il vient vraiment en écho aussi avec la manière dont on a retravaillé le lien à nos partenaires. En fait, en écho à ce que vient de dire Raphaël sur les habitants, la question du conflit, on l'a aussi expérimenté avec les partenaires. On s'est rendu compte que là aussi, les rapports sociaux étaient réellement à prendre en considération, qu'on ne l'avait pas forcément fait jusque-là dans la dimension partenariale. Et qu'il y avait vraiment un intérêt à travailler ça avec eux pour que la médiathèque devienne un bien commun pour tous les collègues qui participaient à n'importe quel niveau de la ville, que ce soit des acteurs sociaux, culturels, sportifs, éducation, etc. Mais qu'elle soit aussi un bien commun pour les habitants de la ville, évidemment, aussi. Il y a toujours eu sur ce projet d'établissement des l'ouverture à un travail partenarial très riche qui existait bien avant la crise, avec beaucoup, beaucoup de partenaires, de la toute petite enfance jusqu'aux personnes âgées sur tous les champs, que ce soit la santé, l'éducation, tout ce qui concernait la précarité, le social, le culturel, etc. Donc, c'était quelque chose qui était déjà vraiment très porté dans le projet d'établissement et dans les valeurs défendues par l'équipe. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que dans nos formations à tous et dans notre façon de travailler, ça fait plusieurs années maintenant qu'on est sur la gestion de projet, qu'on travaille beaucoup avec ce mode projet, en fait. Le partenariat, c'est vraiment une méthodologie du projet et que le partenariat de lien un peu basique et finalement essentiel a été un petit peu délaissé dans cette façon de travailler. Et c'est là qu'on a eu un... La crise nous a réellement apporté quelque chose et nous a un peu ouvert les yeux et réappris à créer du lien avec nos partenaires pour arriver à une réassurance collective, une réassurance collective de l'ensemble des acteurs pour pouvoir travailler ensemble pour ce bien commun. En fait, ce qu'on a essayé de faire, ça a été de créer une solidarité, donc faire solidarité les uns avec les autres. Et je parle vraiment du système d'acteurs et de partenaires, qu'ils soient d'ailleurs villes ou associatifs, ce n'est pas forcément que des agents publics, et repositionner chacun dans un système de... À sa place dans le système d'acteurs qui permettait à chacun de prendre sa part dans la régulation des conflits sur la ville, mais aussi juste dans le projet de la ville. Par exemple, je peux vous parler en particulier de journées qu'on a faites au moment de la fermeture quand on exercait notre droit de retrait et puis un an après en bilan qui étaient des journées de travail qui réunissaient l'intégralité des partenaires de la médiathèque. Donc, tous les champs, encore une fois, des sports jusqu'au conservatoire, en passant par l'éducation, etc. Et l'idée de ces journées, c'était vraiment de travailler autour de la médiathèque comme objet comme bien commun, déjà de déconstruire un petit peu les représentations qu'on avait les uns des autres, des métiers des uns des autres, de ce que les partenaires pensaient qu'était la médiathèque et nous, ce que nous pensions. Par exemple, je ne sais pas moi, les éducateurs de rue, on avait une vision très arrêtée de ce qu'ils étaient censés faire dans la rue et on disait « Mais oui, mais ils ne le font pas. » Et en fait, ces journées nous ont permis aussi de remettre un peu à sa place chacun. Et puis, de voir comment chacun pouvait être soutien et être solidaire avec la médiathèque. Qu'est-ce qu'elle pouvait leur apporter et ce que nous, on pouvait leur apporter. Ça a permis notamment de recréer cette fameuse solidarité dont je parlais, une grande solidarité qui nous a été très utile pour la suite du projet et la réouverture et surtout d'avoir un langage commun et de considérer l'ensemble des publics comme un seul public, en fait, quels que soient les services et de se décentrer un peu sur ce que disait Raphaël tout à l'heure et de considérer les habitants d'abord comme les habitants de la ville plutôt que comme des publics de différents services et différentes institutions. Le partenariat de lien dont je parlais, en fait, c'est un peu ça. C'est apprendre à se connaître et prendre le temps sans vouloir à tout prix être productif toujours sortir d'une réunion avec un projet arrêté avec des échéances, un calendrier. Mais on a vu combien il était essentiel, en fait, pour la suite que cette connaissance, elle était essentielle et qu'on ne pouvait pas passer à côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de continuer de travailler en mode projet. Au contraire, c'est juste le prérequis avant de passer au mode projet. Et par contre, ce qui nous a semblé important aussi, c'est dans tous les projets qu'on a construits ensuite de réaffirmer notre fonction et notre place en tant que médiathèque. C'est-à-dire que si on intervenait dans un champ, quel qu'il soit, par exemple la santé, par exemple le social, c'était à travers notre fonction culturelle d'abord et avant tout en soutien à ces secteurs-là. Voilà pour la partie partenariale. Et pour finir, ce qu'on peut dire, c'est que cette recherche, cette traversée de crise et cette recherche, ça a vraiment transformé notre relation à notre métier. Alors, à l'époque, je vous ai dit, on était très inspirés par la notion de troisième lieu et aujourd'hui, ça s'appelle tiers lieu. Il y a des choses qu'on en a gardées. On a gardé l'idée que les bibliothèques, ils peuvent avoir plein de profils atypiques et faire une grande diversité, avoir besoin d'une grande diversité de compétences. Par contre, on a lâché l'idée du couteau suisse qui fait tout et le culturel et l'éducatif et le social parce que le couteau suisse, ça fait tout, mais ça ne fait pas tout très bien et qu'on s'est aperçu qu'il fallait davantage jouer sur la complémentarité entre les acteurs. On a gardé la diversification des services, mais comme le disait Marion, en s'assurant toujours qu'ils étaient bien rattachés à notre plus-value à nous, la bibliothèque, ce qu'allait pas faire les autres et qui était plutôt la plus-value culturelle. Et puis, on a continué de travailler à proposer d'un lieu moderne, accueillant, mais en lâchant l'idée qui était très, très présente en France, en tout cas à ce moment-là, je ne sais pas chez vous, mais que la bibliothèque, c'était l'agora, c'était l'espace public. Ça, je vais y revenir. En fait, on est revenu à ce modèle du tiers-lieu qui avait été importé en France à partir de l'Amérique du Nord, des bibliothèques qui s'en étaient emparées chez vous. Et on s'est rendu compte, du coup, on a lu Ray Oldenburg, on a lu avant Jane Jacobs qui a énormément inspiré Ray Oldenburg. Et on s'est rendu compte qu'on l'avait presque importé à contresens de son sens initial et que c'était super intéressant de revenir à ses origines systémiques et à ses origines socio-urbaines. Parce qu'en gros, on avait importé le troisième lieu en se disant que la bibliothèque, c'était ce lieu de la sociabilité et finalement, c'était le lien social dans la bibliothèque, la diversification des services dans la bibliothèque, la mixité sociale dans la bibliothèque, des relations de co-construction, de participation avec le public dans la bibliothèque. On avait importé ça comme un modèle de l'intérieur de la bibliothèque alors qu'à la base, et puis en plus, on l'avait importé comme un modèle très centralisateur. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas, on disait à la fois qu'on est le lieu de la sociabilité, c'est le troisième lieu, mais les gens, ils viennent aussi travailler, c'est le deuxième lieu. Et puis c'est la bibliothèque comme à la maison, c'est le premier lieu. On faisait tous les lieux en quelque sorte. Et on s'est rendu compte qu'à la base, ce n'est pas du tout ça le projet du troisième lieu. Roldenburg, il y a une diversité des acteurs qui la font. Elle considère que c'est comme ça qu'on peut revitaliser les espaces publics, les rues. C'est parce qu'il y a justement une diversité d'acteurs qui font la ville, que les gens circulent entre ces acteurs, qu'il y a une vie urbaine et qu'il y a du lien social au sein des villes. Et ce n'est absolument pas en mettant toutes les fonctions au sein d'un seul acteur. C'est ce contre quoi, justement, elle s'érigeait. Et on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être faire attention à ce que, de la même manière que parfois, la maison idéale il ne faut pas que la médiathèque idéale se substitue à la ville idéale. Disons qu'on considère aujourd'hui que la médiathèque, pardon, elle a pour objectif vraiment de servir la ville, de servir la mixité et le lien social au sein de la ville et pas seulement un tramuros pour elle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine manière, cette recherche, elle nous a permis vraiment de dézoomer et de regarder beaucoup plus la bibliothèque, moi, comme un équipement entre ces murs que comme vraiment un lieu qui est situé sur une carte des interdépendances et ce que nous a appris cette traversée de crise, c'est qu'on ne pouvait pas tenir seul des politiques publiques et que ça nécessitait d'être tenu ensemble entre partenaires et que pour tenir ça entre partenaires, ça supposait aussi d'accepter qu'on était un tiers et ça veut dire qu'un tiers, qu'on ne peut pas tout faire et qu'on a besoin des autres et de leur complémentarité. Voilà, on a essayé de tenir les 20 minutes. Un très grand merci, effectivement, c'est un bel exercice puis je suis sûre qu'il y a tellement d'autres choses à dire que merci pour l'exercice d'avoir contenu ça durant notre temps limité. Je vais peut-être inviter nos participants et les collaborateurs à prendre la parole et si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, profitez-en. Le thème est extrêmement riche et extrêmement porteur, donc n'hésitez pas. sinon je me lance, moi j'ai des listes de questions. Oui, c'est ça. Je vais me lancer puis n'hésitez pas, je pense notamment aux étudiants qui doivent se poser des questions qui vont dans le même sens de ce dont vous avez parlé. Je suis vraiment tout à fait enthousiaste par tout ce que vous venez de dire et j'aime énormément tout ce que vous avez exposé, les différentes relations et liens et comment replacer la bibliothèque dans un contexte social, géographique et social qui est vraiment concret finalement et revoir tout le fonctionnement à travers ces relations-là puis à travers la relation avec nos partenaires, le territoire, etc. Je pense que c'est fondamental puis c'est des questions qui sont de plus en plus présentes que ce soit au sein des archives ou des bibliothèques, je pense un peu partout, c'est des questions qui remontent un petit peu en surface et j'aime aussi beaucoup, ça m'a vraiment interpellée, j'aime, ça m'a interpellée, cette idée de temporalité aussi puis de faire peut-être des réunions où on prend le temps de faire connaissance, on prend le temps de partager sans forcément qu'on ait un résultat immédiat ou quelque chose, un produit fini après cette réunion mais de prendre le temps de s'asseoir et de se connaître et de discuter en soi. Puis je vais me demander à travers tout ça justement que vous avez vraiment très bien exposé, c'est quels sont selon vous les leviers, personnes, politiques, peu importe contexte que ce soit des personnes ou des choses, qu'est-ce qui vous a aidé concrètement dans toutes ces démarches-là ? Qu'est-ce qui était le plus grand levier, qu'est-ce qui vous a porté finalement à travers ces projets ? Tu veux que je remonte ? Vas-y. Nous, en fait, la plus grande aide qu'on ait eue et qui a été quand même un petit peu le chine rouge tout au long de travers cette crise, ça a été la psychosociologue qui nous a accompagnés, qui nous a quand même pu découvrir un champ universitaire qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal en tout cas et qui nous a vraiment accompagnés autant dans la méthodologie que dans les contenus et surtout, alors au-delà de la psychosociologue en elle-même et de la psychologie sociale, c'était le fait qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui nous accompagne sur cette crise et qu'il puisse aussi faire le fameux tiers dont on parlait avec l'administration de la ville et avec nos responsables, notamment la direction générale de la ville, avec le niveau politique au-dessus et avec les autres liens, sans que ça vienne forcément de notre parole. Ça, ça a été assez essentiel pour moi. et puis dans l'accompagnement qu'on a pu avoir des bibliothèques qui avaient été touchées par des situations de crise, on s'est aperçus qu'il y avait des bibliothèques qui avaient été plus protégées que d'autres. C'est-à-dire que dans les révoltes urbaines de l'année dernière, il y a des bibliothèques où à un moment donné, il y a eu une intrusion pendant la nuit, des gens qui commencent à dégrader et d'autres personnes, des habitants qui disent stop, on arrête. Ça, c'est la bibliothèque et ça s'arrête. Et ça, c'est vieux aussi sur les écoles d'ailleurs. Ça, c'est vieux aussi sur les écoles ou parfois, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a des jeunes sur les réseaux sociaux qui commençaient à dire là, on brûle ça et d'autres qui disaient non, pas ça, pas la bibliothèque. Oui, oui, oui. Et en travaillant avec ces bibliothèques touchées, en fait, très souvent, les bibliothèques qui ont été dégradées, elles avaient des lieux neufs, juste construites ou alors juste rénovées. Et on s'est aperçus que c'est vrai que le lieu, ça prend beaucoup d'énergie de construire ou de rénover un lieu, parfois un peu forcément au détriment du reste. On ne peut pas se multiplier. Et on s'est aperçus que sur ce petit échantillon, en tout cas, que les bibliothèques qui avaient le plus été protégées, c'est celles qui avaient l'ancrage le plus ancien et qui avaient le plus réussi à garder du temps pour travailler le lien. Et ça, nous, en fait, la manière dont on est sortis de la crise, là, le coup de baguette magique qui nous a permis de passer d'une bibliothèque qui était dans des situations de violence aiguës tous les jours à trois semaines plus tard, alors qu'on n'avait jamais connu ça en sept ans d'ouverture, ça a été de refabriquer collectivement une enveloppe à la bibliothèque, une enveloppe symbolique. C'est-à-dire que cette bibliothèque, elle appartient à tout le monde, elle a de la valeur pour tout le monde, elle appartient aux partenaires, elle appartient à la population, elle appartient aux élus, elle appartient aux bibliothécaires, elle appartient de manière partagée à tout ce monde-là. Et si ça, c'est quelque chose qui est bien ancré, c'est protecteur. Cette enveloppe, elle est protectrice. Oui, ça paraît vraiment, ça paraît évident comme vous le dites, mais c'est un travail quand même de longue haleine, j'imagine, et qui demande vraiment un investissement de la part des bibliothécaires, entre autres, qui est conséquent. Oui, mais qui vaut le coup, parce qu'on peut quand même parler d'une situation vraiment... C'est ça. Une situation qui est encore aujourd'hui sereine. Oui, c'est impressionnant. Est-ce que c'est un modèle que vous pensez peut s'exporter ? C'est vraiment une des clés de ce succès-là, c'est vraiment la relation et la construction de cette relation ? Oui. Oui. Et puis peut-être il y a autre chose aussi, mais en fait, quand on est dans des situations de crise, il y a vraiment une tentation de... on est pris par deux symptômes. Oui, absolument. Nous, on était pris par des incivilités quotidiennes et puis à la fin, par des situations de violence. C'était notre problème à régler au quotidien. Et en fait, avec la chercheuse, on a réussi à se décentrer du symptôme, de ce qui se faisait mal, pour chercher les causes de ce qui faisait mal. Et les causes, elles n'étaient pas forcément au niveau du symptôme. Donc, c'est cette démarche-là qu'on a voulu... À la fois cette démarche de décentrage du symptôme et puis les apprentissages de travailler davantage tous les liens. Et c'est aussi pour compléter, très important au niveau de l'équipe, au niveau maternelle et d'encadrement, c'est-à-dire qu'on travaillait aussi... Parce que là, on a parlé du projet de la bibliothèque, mais forcément, ça a eu des répercussions aussi sur l'organigramme et sur la façon dont on travaillait avec les collègues. Et on travaillait sur le symptôme avec les collègues aussi, à savoir leur souffrance parce que plus personne n'avait envie de venir travailler. Il y avait un gros turnover et même pour nous, c'était très difficile. Et du coup, on s'enlisait dans une forme de pansement là, puis là, puis là, puis là, parce que ça prend un peu l'eau de toutes parts. Et voilà, c'était vraiment cet exercice de dire, OK, on appuie sur stop, on fait une pause, on se met de côté, on descendre et là, on arrête de regarder les petits bobos un peu partout et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça a été difficile de faire ? Parce que ce qu'on comprend vraiment, c'est que c'est un changement de perspective que vous avez opéré assez radical finalement qui est difficile puisque vous êtes en situation de souffrance. donc il y a ce changement et bien non, on ne regarde pas ça, on va radicalement essayer de travailler sur quelque chose. Est-ce que c'était difficile à mettre en place, à faire comprendre par les partenaires, par les collègues ? Oui, on va pas dire que c'était facile même pour nous. Après, encore une fois, nous, on a eu cette chance incroyable d'être accompagnés par cette psychosociologue. C'est elle qui nous a obligés à changer de braquet en fait et à changer de regard. Peut-être que nous, on l'aurait fait, mais après combien de mois et après combien d'années, je ne sais pas. Et c'est elle qui nous a obligés. Nous, on était dans l'équipe de direction donc forcément, Raphaël a impulsé ça en tant que directrice et nous, l'équipe de direction, on a suivi, voilà, mais sans forcément, on n'a pas fait une réunion avec toute l'équipe pour leur dire à partir du moment où on travaille différemment. En fait, ça s'est fait, ça s'est distillé et ça a été fait de façon un peu perlée sur la durée avec l'équipe. C'est juste qu'on a changé de nous notre façon de travailler avec eux et de fait, ça a permis de travailler autrement pour eux aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile et il faut accepter le trouble parce qu'en fait, la tentation, ça peut être de considérer que la crise, c'est un accident dans une ligne droite et qu'on va passer à autre chose. Et en fait, là, la démarche, c'était aussi d'accepter qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qu'il y avait des choses qu'on aurait dû faire autrement. Donc, c'était aussi accepter qu'on n'était pas juste la victime des incivilités des jeunes, mais que dans la façon dont on avait pensé la présence de la bibliothèque sur ce territoire, il y avait des impensés qui étaient en partie responsables de notre situation. Donc, c'était difficile parce qu'à la fois, c'était une situation de grande souffrance pour l'équipe. À la fois, il fallait accepter notre part aussi de responsabilité pour moi notamment qui étais là depuis le début du projet. Je pense qu'il y avait une grande part de responsabilité. Et puis, il fallait changer de manière assez radicale sur certains points de conduire les choses. Donc, pour l'équipe, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est ça. Mais l'équipe, on avait quand même une chance, c'est qu'il y a une équipe qui n'a jamais lâché le fait de travailler pour et avec le public. Oui. L'équipe, elle voulait continuer à accueillir ces publics avec lesquels souvent c'était difficile. Et je pense que sans ça, on n'aurait pas pu faire cette sortie de crise, en fait. Ça n'a pas été une sortie de crise contre le public. Ça avait une mission, il y avait quelque chose au loin que les gens suivaient et voulaient maintenir finalement à travers tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des réactions, des émois à travers notre public ? Alors, je vois qu'il y a une question qui a été posée. Ah oui, pardon, pardon, j'inquiète, je n'avais pas vu. Merci beaucoup, j'avais dit que je m'occupais de ça et que je ne l'ai pas vue. Je peux la lire, si jamais. Merci pour cette belle présentation. Vous avez mentionné que vous avez eu recours à des partenaires pour arriver à sortir de la crise. J'aimerais savoir vers quels partenaires vous vous êtes tournés et de vous aller les chercher ou alors sont-ils venus vers vous ? En fait, on n'a pas eu de nouveaux partenaires que ceux qui étaient déjà là avant. C'est juste qu'on a un peu travaillé différemment avec eux. Mais encore une fois, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec chez nous ce qu'on appelle les secteurs de l'enfance et de l'éducation. Ce sont tous les animateurs qui s'occupent hors du temps scolaire, sur le temps périscolaire et week-end et vacances, des enfants, en gros, de l'âge de 6 ans jusqu'à 25 ans. Enfin, des jeunes jusqu'à 20-25 ans. Donc, on a beaucoup retravaillé la relation avec eux puisque c'était peut-être avec eux que c'était le plus dégradé, notamment parce que nous, on avait une très forte fréquentation de jeunes de la ville et qu'eux, pas du tout et on ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous chez nous et pas chez eux. je le dis de façon très caricaturale et rapide, mais en gros, c'est un petit peu ça quand même. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux. On a peut-être dans ceux avec lesquels on ne travaillait pas trop avant, mais je pense notamment au service des sports et qui finalement a été intégré, enfin, les collègues des sports ont été intégrés dans toutes ces journées partenariales et quand on a réouvert la médiathèque, ils étaient présents et ils étaient là aussi. On avait fait des stands en fait à l'ouverture à l'entrée de la médiathèque et tout le monde pouvait discuter avec les jeunes et il y avait notamment les services des sports et pour les jeunes qui fréquentaient la médiathèque, c'était assez inédit de voir leurs animateurs, le prof de foot, l'entraîneur de foot ou de la piscine qui était là pour discuter avec eux à la médiathèque. Donc ça, ça a permis de recréer aussi une autre relation avec les jeunes et on a aussi beaucoup travaillé, mais ça, c'était un travail qui existait déjà auparavant avec l'éducation nationale, donc avec les collèges, notamment les adolescents et avec chez nous ce qu'on appelle les CPE qui sont les conseillers principaux d'éducation qui gèrent toutes les questions d'éducation et de, comment dire, comportementales, mais pas que, de vie scolaire dans les établissements. Donc on a retravaillé avec eux. Et le dernier point peut-être, c'est les centres sociaux qui, pareil, on travaillait avec eux mais plutôt sur des actions spécifiques, donc on vit sur la question du projet, etc. Et là, ça a été peut-être de repositionner la présence de chacun dans les quartiers et notamment dans ce quartier où on était un peu le seul service public et de fait, les services, le centre social de proximité qui était le plus prêt a commencé à faire des permanences hors les murs de façon régulière le samedi dans le quartier, le service jeunesse aussi, voilà, c'était, mais il n'y a pas eu vraiment de nouveaux partenaires en fait, c'est juste qu'on a retissé les liens avec les partenaires qu'on avait déjà sur la ville. C'est ça. Sarah, je te laisse la parole. Oui, merci. En fait, merci d'abord pour la présentation, c'est vraiment super intéressant. Je me demandais dans le fond, concrètement, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui puis vous disiez que depuis la réouverture, les choses se passent bien, on n'est pas retourné dans ces conflits-là d'auparavant. Ça veut dire que dans le quotidien, le personnel de la médiathèque peut-être met plus en valeur les autres services qui sont offerts pour la population pour peut-être rediriger ces besoins-là vers d'autres ressources que la bibliothèque elle-même. puis après ça, ça permet dans le fond de recentrer la bibliothèque de ses fonctions peut-être un peu plus primaires. Tout à fait. En fait, à la fois, on a vraiment réaffirmé notre fonction culturelle parce qu'il y avait un petit peu un côté la bibliothèque sert à tout faire, le social, le numérique, l'éducatif, le culturel. et on a continué à faire du social, du numérique, de l'éducatif, mais en s'assurant que c'était toujours à partir de notre plus-value culturelle et sans prendre la place des autres acteurs. Donc, ce n'était pas un renoncement à la diversification ou à la modernisation des bibliothèques, ce n'était pas un retour au modèle d'avant, c'était vraiment continuer et ajuster à partir du modèle qui était moderne à ce moment-là. Et oui, en fait, quand on a réouvert, on a réouvert avec tous les partenaires et puis on avait aussi, en fait, on redirigeait aussi les jeunes vers la diversité d'interlocuteurs qu'ils pouvaient avoir au sein de la ville pour bien montrer que face à toutes leurs envies et leurs besoins, on était plusieurs et que la bibliothèque, elle ne pouvait pas centraliser tous les usages et toutes les attentes, en fait. Sinon, on était embolisés et on n'arrivait plus à avoir une diversité des publics non plus parce que les ados, ils savent faire ça très bien de prendre toute la place avec leur corps en plus, avec le son, etc. Donc, il fallait qu'ils trouvent, qu'ils continuent de trouver une place dans la bibliothèque mais que les autres puissent aussi y rester et que ça cohabite bien. Et particulièrement sur la question du numérique, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé et je ne sais pas comment ça se passe chez vous mais c'est vrai qu'en France depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, les médiathèques sont complètement embolisées par la question du numérique et de la dématérialisation des services publics avec une grosse fracture numérique qui nous impacte directement puisque les gens viennent pour faire leur démarche et en fait, nous, ce qu'on n'avait pas forcément mesuré, c'est que la modernité de notre structure et le fait qu'elle soit neuve fait qu'on était extrêmement bien équipés en termes d'ordinateurs, d'informatiques ce qui n'était pas du tout le cas des autres services de la ville et notamment des centres sociaux et ça a aussi permis de retravailler ça à l'échelle de la ville sur la question par exemple de la tarification des impressions, de l'accès à Internet et que la ville s'empare de ce sujet et puisse un petit peu décharger la médiathèque de ces sujets-là en équipant en poste informatique le centre social, etc. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une partie très positive dans la diversification de nos services qu'on a conservé mais d'une certaine manière sur d'autres aspects notamment ce dont ce que vient d'évoquer Marion on palliait en fait et il y a quelque chose qui nous a beaucoup frappé il y a un livre après qui est sorti il y a quelques années sur les bibliothèques de Grande-Bretagne qui nous avait beaucoup inspiré à un moment donné c'était les ID stores où il y avait des fonctions sociales, des services sociaux très avancés et pour les bibliothèques françaises c'était vraiment un des modèles de la modernité un modèle à suivre avec une diversification il fallait développer des services sociaux et en fait il y a 600 bibliothèques qui ont fermé en Grande-Bretagne dans les années qui ont suivi ce modèle et on s'est rendu compte en tout cas aujourd'hui on en a une autre analyse c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les bibliothèques de Grande-Bretagne elles avaient en partie repris ces services sociaux parce qu'il y avait eu des coûts budgétaires très très fortes sur les services sociaux en Grande-Bretagne qu'en réalité ce que nous on avait comme centres sociaux en France ça n'avait pas du tout été conservé ce qu'on voyait à l'époque et en même temps ça a été inspirant je ne dis pas que c'était une erreur de s'en inspirer mais en tout cas ce qui nous avait semblé moderne c'était sans doute une façon que les bibliothèques avaient de pallier la présence des acteurs sociaux qui avaient disparu et puis la coupe budgétaire suivante ça a été les bibliothèques donc voilà diversifier les services oui mais reprendre tout ce qui est abandonné et d'une certaine manière pallier et peut-être conforter la mise à mal de certains services publics par ailleurs peut-être pas parce que peut-être qu'en palliant d'une certaine manière on permet que ça tienne là où en fait peut-être que ça ne tient plus c'est une excellente remarque effectivement on apporte souvent des modèles puis on le voit dans les archives aussi qui fonctionnent pour des raisons spécifiques dans un endroit qui n'ont pas forcément leur place ou devraient fonctionner différemment ailleurs bien je vois qu'il est midi et demi officiellement le temps que nos étudiants retournent vers leur classe je vais donc terminer la conversation un très 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 grand merci pour votre présence pour votre présentation qui a été des plus intéressantes j'espère que la conférence a été enregistrée donc nous pourrons la publier sur YouTube j'espère qu'elle continuera son chemin et qu'elle inspirera nos collègues et nos étudiants ici au Québec c'était vraiment vraiment intéressant merci beaucoup à vous deux pour votre intervention je vous remercie pour votre attention – Sous-titrage FR 2021